Bon, comme tout le monde l'a plus ou moins remarqué, l'Amazonie brûle, bon ça fait à peu près 500 ans que ça dure, c'est-à-dire depuis que les Portugais sont venus tabasser les gitans amérindiens qui squattaient les arbres en mangeant des insectes et des fruits de saison, pour construire à la place un géant Christo Redentor de 1200 tonnes, histoire de bien leur faire comprendre pourquoi le commerce triangulaire et les gadeaux de conquistadors en or massif, et c'est un peu plus efficace en termes de colonisation que dormir dans un hamac et manger local comme un fils de pute des tropiques. C'est beau, c'est chaud, j'écoute au calme radio, je mange de spaghettis. Mais bon, vu que c'est passé sur TF1 jeudi dernier, forcément d'un coup tous les genres aboricultures sont sortis. Et comme d'habitude, tout le monde y est allé de son petit commentaire d'expert forestier, à commencer par l'éternel Twitter et son pray for Amazon, alors que leur seul background en biologie des écosystèmes, c'est le cycle de l'eau niveau colonne. Dans toutes les matières, j'ai une avance de 3 ans, et dans les maths, c'est quelque chose d'un peu différent, parce que dans les maths, je vais à l'université depuis 2 années. Ces putains d'idiot du village se sont sentis obligés de nous partager leur avis sur l'Amazonie, alors que leur connaissance de l'Amérique du Sud s'arrête au Mystérieuse Cité d'Or et à Ronaldinho. Ces débiles mentaux nous bassinent de leur grande affection pour la nature, alors que le seul rapport aux arbres qu'ils ont, c'est le sapin de Noël qui se jette dans la rue, et le miel d'acacia. Bref, il était grand temps que tout ce n'importe quoi ambiant soit balayé, et que je vous explique la situation réelle de l'Amazonie de manière lourde, légère, professionnelle, comme d'habitude. Alors que se passe-t-il vraiment en Amazonie ? Quels sont leurs réseaux ? Je suis Raptor de la Villardière, et vous regardez Expliquez-moi cette Herde. L'Amazonie, c'est la plus grande forêt du monde avec 550 millions d'hectares répartis sur 9 pays d'Amérique du Sud, donc 60% juste pour le Brésil. Grâce à son climat tropical et à son fleuve Amazone qui la traverse, elle est à l'origine de 20% de l'eau douce non gelée de la planète, abrite une biodiversité colossale, et accueille 3 millions de Jean-Poca-Hanta-Spesar-Bacane qui ont fait de Koh-Lanta un mode de vie serein, en tabassant des Jaguars d'Ether et des Anaconda Coriace juste pour déconner, donc autant vous dire que le bar à céréales et les trottinettes de fils de pute ne sont pas vraiment au programme. Petit problème pour ces manouches de l'antiquité, de l'autre côté de la forêt vient en fait un peuple qui a inventé le lance-flamme, l'iPhone X et la non-perte de temps, du coup il semblerait que le CAC 40 et la lourde industrie agroalimentaire aient pris légèrement le dessus niveau priorité d'existence, sur la construction de cabanes de SDF et la pêche aux piranhas, et du coup on est sur du 50 000 départs d'incendie minimum chaque année, histoire de laisser aucune ambiguïté sur notre ferme intention de ne pas les respecter, des fois qu'ils auraient encore des doutes. Ma porte est défoncée en deux. Ma porte est défoncée en deux, la pique est ma bière que y'a eu... Alors j'vous rassure, ces incendies ne sont pas liés à des accidents ou à la sécheresse, un truc qu'on n'aurait pas contrôlé, c'est dû à l'exploitation forestière puis à la pratique de la traditionnelle culture sombrulie. En gros, on coupe les arbres pour en faire des copies doubles et des meubles Ikea, et ensuite on fout le feu au merdi restant pour que la cendre fertilise les sols, et nous permette de planter du soja et de la canne à sucre principalement, qui occupe environ 30% des zones déforestées, et de l'autre côté des pâturages pour l'élevage bovin qui occupe 65% de l'espace, le reste servant au minage et à l'urbanisation. Et oui, le Brésil est un pays en développement qui doit 25% de son PNB à la seule industrie agroalimentaire et 68% de sa production d'énergie à l'hydroélectrique, qui bien qu'elle soit décrite comme une énergie verte, nécessite tout de même de la déforestation autour des fleuves. Bref, autant vous dire que si demain le Brésil fait une croix sur l'Amazonie, il peut d'ores et déjà enfiler une jupe parce qu'on va lui trouver du travail avec mes amis. On va te trouver du travail, tu verras avec mes amis on trouvera du travail. Les médias nous l'ont répété, ça a fait la une des journaux, les incendies en 2019 ont augmenté de 80% par rapport à 2018, ce qui est une comparaison complètement débile, et en regardant 5 secondes l'évolution sur les 15 dernières années, on comprend directement pourquoi. Comme je vous l'ai dit avant, ces feux ne sont pas nouveaux et sont globalement en baisse depuis le début des années 2000. Mais bon, à l'époque, faut croire qu'on s'intéressait beaucoup moins aux problématiques écologiques et pourtant le taux de déforestation annuel de l'Amazonie était presque trois fois plus élevé. Mais bon, c'est plus facile de jouer les protecteurs de la nature opportuniste que de se renseigner 5 minutes visiblement pour les gens hashtag qui se prennent pour des héros de la morale, alors que le quotidien de leur lamentable vie d'écolo engagé sur Twitter se résume à boire des jus détox avec une paille en carton merdique non recyclable, se battre comme des mandats au super-U quand le Nutella ou déforestation indonésienne est en promo et manger des avocados de fils de pute à 16€ la tranche cueillie par un Mexicain semi-obèse addict au Pepsi à 300 000 km de Tombara Brunch d'enculé de Taras. T'as un gros fils de pute, t'es une gros salope. Ensuite, il faut tenir compte du phénomène de hausse de température locale El Niño, présent justement cette année, qui facilite les sécheresses et les risques d'incendies incontrôlés, certaines années plus que d'autres, ce qui peut expliquer en partie les variations du nombre d'incendies d'année en année. Une autre raison de cette augmentation des incendies découle également de la stratégie environnementale du nouveau président Jair Bolsonaro, élu fin 2018, et qui mène une politique développementaliste dans le but de relancer l'économie brésilienne en récession et de canaliser l'énorme exploitation illégale de l'Amazonie qui représente à elle seule plus de la moitié des incendies. Enfin, de nombreux feux cette année sont en fait des opérations de nettoyage de zones déjà déboisées par le passé, donc qu'on les brûle aujourd'hui ou demain, de toute façon, le mal était déjà fait. Enfin le mal, tout est une question de point de vue évidemment, du point de vue brésilien, la forêt est une ressource vitale permettant d'y développer une agriculture qui les nourrit et un investissement nécessaire à leur développement qui, on peut l'imaginer, pourrait leur permettre d'atteindre une prospérité économique nécessaire au reboisement massif plus tard de l'Amazonie. Mais évidemment, la déforestation n'est jamais sans conséquence. Avant toute chose, il va falloir détruire quelques mythes qui ont la vie dure et qui sont amplement relayés par tous les connards soudainement auto-diagnostiqués, experts en biologie arboricole, option, je suis un fils de pute qui répète sans vérifier. Ma mère, la reine des putes, je vais tous vous soulever, bande de fils de pute. D'abord, l'affirmation que l'Amazonie est le poumon de la planète et qu'elle produirait 20% de notre oxygène, reprise notamment par Emmanuel Macron et par Cristiano Ronaldo, éminent chercheur en sciences des écosystèmes au Real de Madrid. Mais bon, à partir du moment où on utilise une photo d'illustration parce que ça fait joli alors qu'elle date d'il y a 20 ou 30 ans, on n'est pas une connerie près. En réalité, les forêts sont régies par deux phénomènes. La photosynthèse, qui utilise le rayonnement solaire et le CO2 pour produire de l'oxygène et du glucose, et la respiration, qui comme pour nous, consomme de l'oxygène et rejette du CO2. Donc forcément, si on est un gros connard et qu'on ne tient compte que d'un seul processus, c'est-à-dire la photosynthèse, on peut affirmer en effet que l'Amazonie produit 20% de l'oxygène mondial et qu'elle absorbe 20% du CO2 mondial. Sauf qu'en fait, elle en rejette presque autant par la respiration, ce qui lui donne finalement un bilan carbone pas nul, mais de 5%, ce qui est très loin des 20 annoncés. C'est l'octubre ? De plus, il ne faut pas oublier que ce sont aussi des végétaux qui remplacent les arbres après déforestation, c'est-à-dire des prairies et des cultures, et qui donc eux aussi fonctionnent de la même manière et qui parfois ont un meilleur rendement oxygène carbone. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à cramer les forêts pour foutre des champs de canne à sucre, vu que le coton s'est un peu démodé, c'est juste que c'est un moindre mal. D'ailleurs, si on les cumule, tous les espaces verts de la planète sont responsables de la moitié de la captation de carbone et de la production d'oxygène, tandis que l'autre moitié est assurée par les océans grâce au corail et au plancton, plancton qui est mangé par les baleines, elles-mêmes mangées par les japonais, eux-mêmes mangées par les planctons, après les tsunamis. Non, le réel problème avec la culture sur brûlée à grande échelle réside dans le fait que la combustion des arbres produit du CO2 et donc neutralise complètement le bilan carbone de l'Amazonie. Et évidemment, si ça continue, ce bilan deviendra négatif. De plus, les incendies libèrent des particules fines responsables de la pollution de l'air et des nappes phréatiques entraînant des maladies respiratoires. Autre problème, évidemment, c'est que bien qu'il reste encore 80% de la forêt amazonienne, la déforestation est une menace pour toute la biodiversité, sans parler des centaines de millions d'abeilles dont la mort serait attribuée à l'utilisation de pesticides particulièrement toxiques pour la faune et, bien sûr, des 3 millions d'autochtones sans papier qui survivent à des caillements sans strupules et à des fourmis légionnaires depuis des siècles, tout ça pour se faire terrasser par un champ de soja misqué. Et d'ailleurs, puisqu'on parle du soja, il est temps d'éclater les manipulateurs véganes. Le Brésil est connu pour la production massive de 3 choses, la canne à sucre, le soja et le bétail. La canne à sucre est utilisée pour produire du sucre, mais aussi à 50% pour servir d'éthanol, un biocarburant qui a pour avantage de produire moins de CO2 qu'un carburant classique. Donc, en gros, si vous n'avez pas compris, je résume la logique des biocarburants. On crame des forêts pour rouler un peu plus propre. Voilà, c'est un concept. Ils fils de pute, ils sont cons, voilà. Ensuite, le bétail. Le Brésil en est le premier exportateur mondial et plus de 60% des terres déforestées servent de pâturage. Donc, c'est colossal. Sauf qu'en fait, le Brésil exporte seulement 20% de sa viande. Donc, 80% sert au marché intérieur, c'est-à-dire à nourrir les Brésiliens. Mais bon, faut encore qu'il y ait des connards pour venir les faire chier, parce que visiblement, c'est encore trop difficile à comprendre pour les fils de pute de Twitter habitués à boire des smoothies de baltringue et des acai-ball de sous-merde, alors que 90% des ingrédients qu'il y a dedans sont importés des 4 coins de la planète. Et enfin, parlons du soja. Oui, mais rap tant, le soja sert surtout à nourrir les animaux, et ça, tu n'en parles pas ? Alors, écoute-moi bien, espèce de connard, parce que j'en ai plein le cul d'entendre cet argument bidon et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi c'est complètement de la merde. D'abord, le soja est composé à 20% de lipides et à 80% de protéines et glucides. Sauf que la seule chose qui est de la valeur dans le marché, c'est ces lipides, qui s'extraient par pression des graines de soja pour donner de l'huile. Et cette huile est destinée à l'alimentation humaine. Vous savez, dans vos gâteaux de gros porcs inutiles, là, quand il y a écrit huile végétale, bah voilà, c'est soit ça, soit de l'huile de palme. Et on fait quoi des 80% de protéines et glucides qui sont des déchets sans aucune valeur sur le marché parce que c'est dégueulasse ? Bah, on les refile aux animaux sous forme de tourteaux, sachant que pour les viandes de vache, ça correspond même pas à 3% de leur alimentation. Et ne parlons même pas de la fabrication de l'immondie sans goût qui est le tofu et du lait de soja qu'on a décidé de vendre à des plouques sans patrimoine gastronomique alors que leur fabrication, putain, n'a même pas un dixième de rendement. C'est-à-dire que pour faire 100 grammes de tofu vomitif, il faut plus d'un kilo de soja et devinez ce qu'on fait des 900 grammes de déchets, encore une fois, bingo, pour l'alimentation des animaux. Donc je résume pour les connards, le soja est cultivé exclusivement, exclusivement pour l'alimentation humaine parce qu'on ne raisonne pas en termes de quantité de produits mais en termes de valeur sur le marché, que ce soit le tofu, la farine, le lait et l'huile et les déchets du procédé de fabrication n'ayant aucune valeur commerciale sont recyclés et finalement optimisés pour être utilisés jusqu'au bout en fin de parcours pour compléter l'alimentation des animaux. En gros, c'est comme si je refilais mes putains de croûtes de pizza aux chiens et qu'un connard venait me dire que la pizza était produite pour les chiens. Non, espèce d'imbécile. Donc arrêtez de nous raconter de la merde et continuez sagement à bouffer du fromage et des tofsis de fils de pute en manque de viande, bande de manipulateurs. Conclusion. La vraie vie, c'est pas Warcraft 3, enculé. Y'a pas d'œuf de la nuit pour recruter des putains de feu follé qui dansent autour des arbres pour obtenir du bois et des ressources, tu comprends ? Les druides d'ours Pégardien, ça existe pas, espèce de con. Par contre, les énormes tronçonneuses de 50 kilos qui délogent les descendants de Maya de leur hamac, si. Est-ce que c'est clair ? Quand tu regardes mes yeux, tu vois quoi ? Tu vois rien parce que y'a rien, y'a pas d'amour, y'a pas de pitié. Y'a rien, je m'en bats les couilles. En tout cas, normalement arrivé ici, vous en savez nettement plus sur les causes et conséquences des incendiants en Amazonie, ainsi que sur leur évolution sur les 15 dernières années. Et maintenant, vous savez pourquoi certaines informations partagées massivement sont tout simplement fausses. Bref, comme d'habitude, vous avez toutes les données pour en tirer une conclusion objective et personnelle sur tout ce merdien amazonien. Et si cette vidéo vous a plu, et je vous le demande, partagez-la un maximum, histoire de mettre les gens nature et découverte à la con en position tofu-gourien. Parce que ça suffit qu'il y ait que qui parle sur Twitter, on en a marre. En attendant, rejoignez-moi sur Twitter et Instagram où je poste du contenu d'actualité énervé tous les jours. Et si vous voulez me soutenir et devenir bûcheron, Raptor Coaching Pro est là pour vous pour avoir un programme sur mesure selon vos objectifs, réalisé par un coach diplômé et efficace. Regardez-moi ces avant-après, regardez-moi ces gens qui sont passés de feu follé à druidours. Parfait ! Et c'est à votre tour, putain ! Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de dislike parce que tu manges des avocats d'auto, c'est à 16€ la tranche. C'était le Raptor. Ciao ! Ciao ! 1, 2... 1, 2...